Pierre Troigros Pierre Troigros Pierre Troigros Pierre Troigros Pierre Troigros blancs qui sont un tout petit peu plus bas, vous voyez. Très bien, ben oui, en effet, je crois qu'aussi bien pour la lotte que pour la rigote, l'hermitage blanc irait très bien. Ah oui, ça c'est... Alors, maintenant, vous allez être gentil de nous présenter un peu tous les ingrédients qui vont entrer dans la composition de cette lotte aux nouilles fraîches. Alors, voilà d'abord, donc, la lotte. Pour combien de personnes, alors ? Là, j'avais prévu pour 4, en fait, vous voyez, 4 très larges, on peut aller 5 à 6. Et vous nous dites les quantités, quand même, au passage, ça nous avera. Oui, alors là, ça, c'est une lotte qui est vendue sans la tête, parce que vous savez, la tête, c'est assez monstrueux, c'est un animal préhistorique, il a des dents et puis une peau un peu comme une peau de grenouille, vous voyez. Alors, il est vendu étété, et là, j'en ai environ 800 grammes. Oui. Ce qui voudrait dire que c'est une lotte d'un kilo deux, environ. Voilà. Je vais la piquer à la haille, alors c'est encore ce qui rapproche du gigot. Comme garniture, vous avez les tomates, l'ail, le citron, une carotte ? Oui, une carotte qui va servir à briser notre lotte. Une carotte accompagnée des deux échalotes. Deux échalotes, et ça, sont les... Ça, c'est le bouquet garni, vous voyez, c'est le bouquet garni qui se compose de la branche de laurier, du thym, du céleri et du persil. D'accord. Voilà, c'est un bouquet garni classique. Alors, le safran, maintenant ? Alors, le safran, c'est du safran, ce qu'on appelle en fleurs. Vous savez que le safran, c'est la fleur du crocus. Oui. On le cultive surtout dans l'Espagne, mais on en trouve aussi... Les gens ne pensent pas, on en trouve aussi dans le gatinet. Voilà. Vous voyez, c'est très léger, c'est très cher, mais c'est très léger. C'est la fleur du crocus. Oui, oui, la fleur du crocus, mais il se vend surtout en poudre. Ensuite, de pâte, vous prenez quelle proportion ? Alors, là, évidemment, j'ai pris un rouleau, je me suis fait un rouleau que j'ai passé au laminoir. Oui. Très important. En fait, je vais en prendre 20 grammes, 20-30 grammes par personne. Je vais en mettre 120 grammes à cuire pour 4. Vous voyez. Et on va les découper tout à l'heure. Alors, la recette, vous pouvez faire la pâte à nouilles chez vous, mais évidemment, il vous faut ce laminoir parce qu'étendre la main, je pense qu'il n'y a plus que les femmes italiennes qui se risquent à ça. Même les cuisiniers italiens n'osent pas trop y aller parce qu'il faut beaucoup de force dans les bras. Mais c'était les vieilles mamas italiennes alors qu'il y avait la force dans les bras. Oui, mais j'ai un ami cuisinier italien, n'importe comment, on laisse ça aux femmes. Alors, elle l'étendre à la main avec le coin du rouleau, vous voyez. Parce que la pâte, il faut qu'elle soit très ferme et c'est très dur, c'est élastique. Alors, avec le coin du rouleau, elle fond des... En fait, cette pâte-là est passée à un laminoir. Voilà. Alors, ensuite, tout cela, tout ce qui est ici, de la crème, telle quantité ? Après la finition de la sauce, nous allons à un quart de litre environ. La farine, c'est pour... Ce n'est pas pour la liaison. Pas de cuisine à la farine, c'est pour tout à l'heure. J'attendais ça ! Moi, c'était le piège. Mais non, en fait, c'est pour saupoudrer les pâtes pour ne pas qu'elles se coulent entre elles. Alors ça, il y a un fond de gamelle. Ah oui, rien du tout, c'est un saupoudrage. Le beurre ? Le beurre pour faire revenir tout à l'heure notre lote, ainsi que pour assaisonner légèrement les pâtes. Je dis très sainement parce que c'est la sauce qui fera l'assaisonnement. Ça, c'est quoi dans cette... C'est de l'huile, alors. C'est l'huile que l'on met dans l'eau des pâtes. C'est une... Dans l'eau des pâtes fraîches, c'est pour éviter qu'elles se collent entre elles. Ah, c'est un bon truc, ça. Je peux vous dire que je vais la mettre tout de suite afin de ne pas l'oublier. J'ai mon eau ici. Voilà. Ah, mais dites-moi... Voilà. Ça, c'est du sel et du poivre. C'est le poivre, oui. Et ça ? Ça, vin blanc sec pour mouiller tout à l'heure notre fond de brésage de la lote. Qu'est-ce que vous prenez comme vin blanc sec à... Moi, je vais peut-être revenir un peu à mes amours, mais j'aime beaucoup le sauvignon pour la cuisine qui est très nerveux, vous voyez. C'est du vin qui bouscule qu'on ressent. Quoi qu'il ne faut pas... Je pense que dans la cuisine, il y a toujours ce danger de l'alcool ou du vin qu'on ressent. Mais enfin, je voulais dire on le ressent par... On ressent une nervosité. On ne sent pas le goût du vin. L'emploi de ces choses-là et il faut être très, très prudent. C'est comme les plats flambés au cognac ou à l'armagnac. C'est terrible. Là, oui, on n'en a que trop souffert. Alors, alors, oui. Bien. Alors, en premier, je vais piquer ma lote à l'ail. Voilà. Alors, qui dentaille à travers la chair. Est-ce qu'on peut faire ça avec un autre poisson, avec du thon, par exemple, non? Vous voyez, le thon se fait braiser aussi, mais il est une chair beaucoup plus sèche. Oui. Enfin, je ne l'ai pas expérimenté, mais il me semblerait que ça soit sec. Bon. Je vais mettre la valeur... Je vais faire chauffer ma plaque. La valeur à peu près de 30 grammes de beurre. Il y a une trentaine de grammes, là. 50 grammes. 30 grammes, oui. Oui, on va bien fitter pour assaisonner mon poisson. Pas l'assaisonnement, d'ailleurs. Voilà. Je le retourne. Voilà. On va laisser notre beurre fondre. Bien. Pendant ce temps, on va préparer la garniture pour mettre autour. Ça, c'est pour notre braisage. Voilà. Vous coupez ça grossièrement, si tu dis que... Oui, oui, oui. C'est grossier parce que notre sauce va y passer. Et en fait, il ne faut pas que ça soit très fin parce que ça va avoir tendance à revenir. Si c'était fin, ça aurait tendance à rissoler un petit peu rapidement. Voilà. Il va y avoir notre bouquet garni qui va rentrer en ligne de compte. Oui. Pendant ce temps... Vous avez laissé carrément votre beurre fondre... Oui, mais chauffé, vous voyez. Il faut que... Chauffé sur un feu doux. Non, non. Vif. Vif, hein. Il faut que votre plat... Votre plat carotille chante. Voilà. Alors, je vais rouler. Donc, ma lotte... Le persil était là pour la garniture, je suppose. Oui. Cette lotte qui est là dans son plat, vous allez la laisser combien de temps à revenir ? Voilà, une dizaine de minutes. Et alors, nous allons, pour meubler, émonder les tomates. On enlève... Alors, émonder, c'est... Émonder... La peau... Émonder ou monder. D'ailleurs, le dictionnaire nous parle des deux. C'est-à-dire, la peler ? Oui, enlever la peau. Et l'enter, c'est-à-dire, non ? Évidemment, dans des périodes où c'est très mieux, on peut, évidemment, la retirer comme ça, ce qui est plus minutieux. Il y a une méthode de les plonger dans l'eau bouillante et de les rafraîchir, ce qui... ce qui justifie le mot émonder. Voilà. Deux tomates ? Non, cinq tomates. Cinq tomates. Cinq tomates. Je pensais que vous aviez eu le geste un peu large tout à l'heure. Oui, parce qu'il nous faut quand même, étant donné que la nouille va absorber beaucoup de sauce, il nous faut une sauce assez longue. Oui. Assez longue. Voilà. Serait-il tout à fait hérétique de faire votre sauce avec de la tomate concentrée ? Oui, dans cette recette, d'ailleurs, vous allez voir, la tomate, elle va être très, très peu cuite. Il est très agréable de la trouver ferme sous la dent. On va la concasser et on va la mettre une fois qu'on aura passé la sauce, le fond de brisage, la crème va bouillir. En somme, la tomate va bouillir en tout et pour tout cinq minutes. Oui. On va les épépiner, c'est-à-dire retirer tous les pépins. Il suffit de les presser entre les doigts. Oui, on arrive les pépins. Maintenant. Ça, c'est ce qu'on appelle concasser, ce que vous faites là. Oui, concasser, voyez. C'est-à-dire les couper en gros morceaux, enfin, en morceaux grossiers. Oui, je fais attention de... Vous voyez, ça, c'est des parties difficiles, dures. Voilà. Oui, il y a une quantité assez importante de tomates. Je vois, oui. Voilà. Notre lot, donc, légèrement revenue. Je vais en profiter pour mettre ma garniture autour. Pourquoi ne la mettez-vous pas dès le début? Parce qu'elle gênerait un peu au rissolage, voyez. Et j'aurais... En fait, mon échalote... Ah ! Carotte sauteuse. Mon échalote serait trop rissolée. Et... Oui, je ne le mets qu'à la fin. Je vais éviter qu'il rissole. L'échalote sauterait. Oui. Euh, non, rissolerait. Rissolerait, oui. Rissolerait et donnerait un petit goût d'amertume. Toujours à éviter, hein. Je donne une légère coloration à mes légumes. Je rajoute mon bouquet garni. J'approche la bouteille de vin blanc. Pour ne pas l'oublier. Voilà. Alors, quelle quantité allez-vous mettre de vin blanc dans cette... Oh, vous voyez, il faut quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, une certaine nervosité. Je vais mettre un quart de litre, parce que il va... On va, pendant la cuisson, qui va durer environ 25 minutes, l'arroser jusqu'à réduction complète. Vous voyez, voilà. Maintenant, nous allons laisser reprendre l'ébullition. On répartit les légumes. Voilà. Et je vais enfourner un four très chaud. Alors, vous voyez, j'ai amené mon four très chaud. Oui. Et j'en fous une malheur bouillante. Voilà. Alors, maintenant, il va donc y avoir 25 à 30 minutes avec un arrosage permanent toutes les 3-4 minutes. Un petit peu de farine sur ma table. Vous voyez, je coupe et je déroule. Je déroule, vous voyez. Vous voyez, la farine est là, surtout pour les empêcher de coller entre elles. Oui. Voilà. Oui. Bon, ça, on va prendre... On va lui donner un peu plus d'air. Voilà. Voilà. voilà, alors 120 grammes. Vous voyez, je pense qu'évidemment, il faudrait, quand on l'enroule immédiatement, qu'on les coupe. Évidemment, il y a une petite attente entre le déroulage pour les besoins de la télévision. mais normalement, ça ne devrait absolument pas coller entre elles. C'est pour ça qu'il faut... Ça me rappelle une autre recette que j'avais faite en d'autres temps qui était des serpentins de légumes. C'est-à-dire. Vous passez votre vie à dérouler... Oui, oui. Des rouleurs professionnels. Voilà. Vous voyez ? Voilà à peu près quatre portions. Alors là, je... un petit peu de farine pour qu'elle ne colle pas. C'est-à-dire que... Est-ce que s'il y a quelqu'un... Enfin, des convives très gourmands, on peut en ajouter sans problème ? Oui, mais enfin, il faut quand même penser que, en fait, les nouilles sont la garniture. Ce n'est pas... Ce n'est pas le plat de... Ce n'est pas le plat principal. Oui. Voilà. Alors nous voilà, donc. Je vais aller peut-être entre-temps arroser malote. Vous voyez ? Alors, on peut la voir, là, un peu, le point où elle en est. Ah oui. Je commence à prendre couleur. Rentez cette odeur à la fois de mer et d'aromate. Voilà. Bon. La cuisson des pâtes fraîche, c'est deux, cinq à six minutes. Alors, je vais la faire coïncider pour avoir évité de les réchauffer, la faire coïncider avec la finition de mon plat. Très bien. C'est pour ça que nous allons les avoir ici pendant quelques minutes. Voilà. Alors, mon dos, ma tomate, mon safran. Le bouquet. Le bouquet, on n'avait plus besoin du bouquet maintenant. Je vais couper mon citron. Il y a une légère coude de citron pour rectifier l'assaisonnement. Voilà. Ça, je sais. Voilà. Et bien, non plus, on n'a plus qu'à attendre la cuisson de l'autre qui est finie pendant ces quelques minutes. La bonne cuisine point d'horloge pour le dîner. Oui. Voilà, on attend. Eh bien, Pierre Troigros, une demi-heure a passé. Voilà. Il est temps de sortir le poisson. On va aller au rapport. Voilà. Notre l'autre est maintenant cuite. Ou presque. Comment se comporte-t-elle ? Elle va finir d'étuver à fourdoux pendant la préparation, la confection de la sauce. Vous voyez ? Alors, je passe dans une sauteuse le jus de cuisson. Je remets au four et je... Vous le baissez, alors ? Oui, je mets à four très moyen. Voilà. Garniture. Voilà. Alors, mon fond, vous voyez, qu'on va laisser réduire. Oui. Alors, on va rajouter notre tomate. Aïe, aïe, aïe. Tomate. On ramène à ébullition. Alors, que se passe-t-il là dans la sauteuse ? Uniquement la tomate qui va réduire maintenant. Oui, qui va réduire avec le fond de cuisson. Et longtemps, ça ? Parallèlement, pendant cinq minutes. Vous voyez, on va voir, on va rajouter la crème. Parallèlement, on va mettre nos nouilles à cuire. Vous voyez qu'elles sont bien décollées les unes des autres. Je vais faire tomber dans l'eau bouillante. Compérez tout. Voilà. Les remuer au départ pour qu'elles ne collent pas entre elles. Et nous allons leur donner cinq minutes de cuisson. Cinq minutes pour les pâtes, cinq minutes pour la sauce. Oui, enfin, les pâtes, c'est sûr, mais la sauce, c'est en fonction de la chaleur ambiante. Bien sûr. Bien sûr. Alors, la valeur, vous voyez, de, d'un gramme de saffron, vous voyez. Ah oui. C'est très, très léger. Alors, vous voyez, j'ai tendance à l'effeuiller pour éviter qu'il se trouve tout d'un bloc. Voilà. Voilà. Oui. Voilà. Ça m'est revenu, j'ai l'esprit de l'escalier. On n'utilise pas aussi des fleurs de capucine séchées quelquefois en cuisine. Oui, la fleur de capucine aussi, oui, et surtout la fleur d'agaccia. Ah oui. Dans notre région, on a 15 jours de la floraison d'agaccia. On fait des beignets avec. J'ai même fait une expérience avec un soufflet, c'était excellent. Ah. La fleur marinée avec, ça on enlève toute adhérence, marinée avec cognac et sucre, trempée dans une pâte à frire et frites, ça c'est une recette classique lyonnaise. Et alors, dans le soufflet, le soufflet classique aussi avec donc en garniture les fleurs qui donnent un très bon goût. C'est très fin. C'est très très fin. Vous voyez, donc j'ai ramené à ébullition. Oui. Un petit nabutant et je mets mon quart de crème. Très vite au fond, vous mettez. Oui, oui. Là, je vais ramener à ébullition. Pardon. Voilà. Alors là, comme je vous le disais tout à l'heure, une sauce assez longue. Il faut que elle ait la consistance d'une purée très légère. Vous voyez. Là, 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 là. Là, là, là. Il est encore trop liquide. Ah non, l'âtre liquide. Oui, bien sûr. Mais j'insiste là-dessus parce que les pâtes par elles-mêmes vont absorber. Voilà. On va préparer pour égoutter les pâtes. Alors, vous rappelez aux téléspectateurs que pour cuire des pâtes, il faut beaucoup d'eau. Voilà. Ah oui, beaucoup d'eau. Là, il y a la valeur de l'ité de miel. Sinon, le... 12 grammes de sel. Je vais en profiter parce que j'avais l'intention de resservir la lot dans le plat de service. Oui, c'est très joli, ce plat en cuir. Ah oui, moi, je le préfère de loin. Ce serait dommage. Alors, je vais donc la retirer afin de retirer ma garniture qui, elle, n'a plus l'utilité. Oui. Oui, c'est plus joli. C'est plus rustique. Et ça garde sa chaleur. Voilà. Je vais le garder. Je vais donc mettre mes pattes au fond. Je vais garder ma... ma lot légèrement à l'étuve. oui. Oh, si la porte du four reste un peu ouverte, ça va être de l'importance. Oui, non, au contraire. Oui, je préfère parce que maintenant, rien... plus rien ne la protège. Voilà, vous voyez, déjà la consistance. Oui, oui. Je vais m'assurer de l'assaisonnement. Ça va certainement demander du poivre, évidemment, et peut-être du sel. Évidemment, normal. On arrive dans la cinquième minute. Pas craindre, hein. Ah, vous y allez carrément, hein. Vraiment, vraiment. Côté de ça, quand vous faites des pâtes fraîches, surtout ne pas poivrer, parce que ça, c'est une... c'est une chose qui craint terriblement la nouille de poivre. Même dans l'assiette ? Ah, c'est terrible, hein. C'est pas mauvais, le poivre, comme ça, sur les nouilles dans l'assiette ? Oui, mais alors... Ne mets pas, vous. Ah, si, je sais pas que j'aime pas, mais le poivre prend des proportions... Oui, mais un peu. Incroyable. Un peu comme ça, hein. Oui, très léger. Voilà. Bon. Je vais donc garnir le fondant plat. les assaisonner légèrement au beurre. L'ailier, ça s'appelle l'ailier au beurre, oui. Alors, juste une noix de beurre, là. Oui, juste une noix, parce que, en fait, la sauce va se suffire à elle-même. Je mettrai environ, au moins, le double de beurre si je devais les manger en légumes. Oui. Voilà. Je vais glisser mon poisson dessus. Voilà. Et le citron. Le citron, maintenant. Le citron. Je croyais le coincer. Je lui ai dit qu'il l'a oublié. Non, mais ça prenait le chemin, peut-être. Non. Voilà. Vraiment, la petite goutte pour énerver, oui. Voilà. Vous voulez peut-être vous rendre compte du résultat. J'aimerais assez. Oui, oui. Je vais vous mettre légèrement de la tomate pour vous rendre compte qu'elle est très pré-cuite. Merci. C'est, mais c'est volontaire. C'est merveilleux. Je l'enlève. Donc, très bon. Oui. Et le safran donne un goût. Ah oui, oui, le safran est indispensable. Excellent. Voilà, donc, le dressage et je nappe de ma sauce. Oui, très long, hein. Oui. Voilà. Voilà. Un petit bouillon pour amener consistance. Quelques petites fannes de persil, si l'on veut, pour la note... De gaieté ? Oui, de gaieté, de couleur. Voilà. Très bien. Je laisse reprendre légèrement. Et voilà, le gigot de mer. Bravo. Alors, évidemment, je la découpe, aucun problème. Oui, ça, c'est... Entre cuillère et fourchette. On va peut-être laisser un peu le plat prêt, là, de façon que la caméra puisse le montrer dans toute sa splendide. Non, posez-le, et puis, voilà. Comme ça. Je vous donnerai un petit commentaire pour la découpe, mais là, l'autre n'a pas d'arête, avec cette arête centrale, on découpe le long de cette arête. Et on lève ? Et on donne des portions en fonction. Vous voyez, je pense qu'on peut faire si personnelle. D'accord. On se recule un peu. Peut-être ? De toute façon, on laissez-le.